Hello et bienvenue sur la chaîne de Petit Choubaud ! Alors aujourd'hui, du coup, nouveau jeu, j'avais pas lancé un petit questionnaire sur Twitter, savoir quel jeu on avait fait, vous avez été nombreux à choisir quel jeu, enfin, le jeu auquel on a les joués. J'ai joué aujourd'hui, etc, etc, etc. Très nombreux au nombre d'une seule réponse, déjà pas mal. Du coup, le jeu a été choisi, c'était pas le jeu auquel je voulais jouer, mais c'est pas grave, en soi, c'est un jeu qui était sur ma liste, putain, pourquoi il se lance sur cet écran, cet enculé ? Ah, non, c'est bon, c'est bon, il s'est lancé sur le bon. Ah, euh, Frances, langue et voix des vidéos Frances, affichage des sous-titres, bien entendu. Première fois que je lance le jeu, donc, je dois régler le son, etc, la vidéo, etc, comme d'habitude. Donc, nous sommes sur, euh, de toute façon, vous aurez le titre, hein. Il y a des peu qui connaissent, hein. Ils auront déjà le titre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as froid ? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde, tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre ? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place. Si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais, nous, on est des parias. Et, malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre. Et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal. Et encore moins, de chasser une machine. Il faut rester humble. Et respecter leurs très grandes forces. Je t'enseignerai tout ça, un jour. Je t'enseignerai tout ça, un jour. La triarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel ? Non, non, non. Relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême ? Est-ce que ça ne fait pas déjà six mois que nous t'avons confié l'enfant ? Mais on n'était pas rien. Toi par choix ? Et elle ? Eh bien... Je suis une haute matriarche, Rost, et je bénirai qui bon me semble. C'est... c'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence, comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom ! Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction ? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria ? Allez, parle ! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi ? Bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu as fait. Nous voilà. Nous voilà sur Skyrim ! Je vais passer tout de suite. Tu dois mourir ! Il faut durer avec les données complètes et limitées. Pour durer avec les données... Alors, euh... Difficulté, on s'en fout. À la téléражion, pourquoi pas. Heureusement, chef. Oui. La Thour, ouais, ça me va. en cours musique etc généralement c'est bien de baisser un petit peu l'ambiance l'ambiance on a en 1920 parmi 80 lss qualité équilibré performant lss 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 ls 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 Du coup, les graphismes, texture ultra, modèle ultra, de toute façon, ils recommandent une 1060, on est sur une 3070, donc ça devrait aller. Au maximum, qualité utile, ça me va très bien. On pourrait lancer un benchmark, mais je ne m'en ai rien à foutre. C'est tout, c'est tout. Vu que c'est tout, c'est tout, nouvelle partie. L'histoire, c'est quoi ? Des combats faciles pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur l'histoire ? C'est le mode easy, quoi. Ensuite, il y a le mode easy, easy. On est là pour l'histoire et on est là pour ne pas trop s'emmerder, donc... Voilà. Oh, ça en fait des baies, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Baste. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres ? Bravo, tu t'en sens très bien. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria, vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Ne t'approche pas. Allez. C'est la crouture. C'est... C'est... trop classique. Rost ! Je suis en bas ! Rost ! Rost ! Elle ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Allez. Oh le juillet magnifique ! Il y a un écureuil ! Putain il a clippé à travers le rocher. Alors, par là ! Nous allons devoir nous accroupir là-bas. Alors les touches, c'est classique. Il y a un nouveau chauve-souris. Ça a l'air étroit. Mais je peux passer. Alors, X pour 1. D'accord, ok. C'est pas si classique que ça sur les toux. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal. L'une des zones interdites. Ouais. C'est vrai que... Ça a bien fait de tomber. Alors le saut c'est A, comme d'être fluide. Esquive B, ok. Et puis... Et puis... Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroits. Mais il faut que je trouve une sortie. là il y a quelque chose à se voir c'est même obligatoire je vois quelque chose là bas c'est quoi un cadavre attend mais le truc tellement obvious quoi non mais il y a quelque chose qui brille par là c'est tellement obvious et le corps se décompose encore plus archer quoi classique je pense que j'aimerais bien savoir qu'est ce que c'est que de batterie là dedans peut être énergie solaire c'était au soleil c'est un appareil aussi petit un appareil ça me permet de rentrer une porte de métal elle est fermée peut être que je peux trouver une sortie avec ça anti-explosions blindés intérêts à la sécurité mais comment ça s'ouvre encore des lumières il y a un truc de l'autre coté il faut que j'arrive à aller de l'autre coté alors de l'autre coté de là c'est pas qu'est ce que c'est que ce bordel de porte troupe de mord alors ça c'est la vision qu'on a avec l'ex-espoir donc c'est vraiment du R.A. ça a changé de couleur c'est green oh non non c'est rouge ça a fonctionné ça n'a pas marché ça avait marché vous avez vu les jambes ça n'a pas été normal alors là il y a un truc à récupérer je suis sûr qu'est ce que c'est ? un cadavre il a un appareil comme celui que j'ai trouvé tu crois que c'est ce que je voulais ? tu peux pas faire mieux que ça il est derrière toi coucou joyeux anniversaire Isaac le grand garçon que son papa aime à la folie écoute papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui mais ça va pas nous empêcher de faire la fête ça va pas nous empêcher de faire la fête hein ? j'en suis reconnaître joyeux anniversaire Isaac le grand garçon que son papa aime à la folie le grand garçon que son papa aime à la folie le grand garçon que son papa aime à la folie il va falloir se faufiler dans l'ouverture il va se refermer classique je peux pas aller par là ? là j'ai une porte ouverte ça doit être un truc à récupérer plus tard de toute façon de toute façon ici ça va être son terrain de jeu il sera plus grande de toute façon qu'est-ce qui les a tués ? l'eau qu'est-ce qui s'est passé ? l'eau il a plu un jour et d'un seul coup bon j'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vue là dans ta robe vintage un sourire sur ton visage j'ai préféré tourner la tête pour pas que tu ne vois ton visage ses sentiments qui venait de naître en moi je l'ai su tout de suite j'ai su qu'on serait j'ai su qu'on serait d'accord non mais franchement enregistrer nos pensées pour la postérité excellentité madame la directrice comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité comme si je serais là comme ça si c'était pas pour la postérité alors la postérité elle peut aller se faire et priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre tort pardon mort pardon ça fait un bail et puis faut dire aussi avec les médocs de Shana la vache bref allez du début les enfants je vous salue Marie et le Machu Picchu j'ai toujours voulu le voir je l'ai jamais fait j'aurais dû accompagner Owen quand tu me l'as proposé ouais j'aurais carrément dit bref il m'a retrouvé ross m'a retrouvé je suis là j'arrive 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 ah Louis soit là toute manière allez viens attrapons la main tu n'as rien à faire là en bas allez on n'est pas autorisé à être là à l'oeil mais je suis tombée ça remonte à l'âge de métal qu'est ce que c'est sur ta tête rien du tout où l'as-tu trouvé en bas non donne-le moi non à l'oeil ces objets peuvent être dangereux non je je très bien puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener tu vas devoir apprendre les techniques de survie allez suis moi on rentre à partir de demain je vais t'apprendre à chasser tout non non du tout tout c'est simple Paul... Qu'est-ce qu'il signifie ? Tiens, prends ton arc. Mon arc ? Arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée, maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là ? C'est une plume-tille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Viens. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est ? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Tout-Mère. Euh, l'étreinte ? La tribu d'Enora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas en suivant la rivière se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leurs pouvoirs, mais je serai à tes côtés. Alors, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Mais c'est dans les hautes herbes qu'il y a des machines ? Allons-y, il faut qu'il y ait. Là. Ne te montre pas. Bébé ! Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Reste accroupis et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Il est presque mort. Oh, un autre. Attends qu'elles passent. Si on peut pas l'attaquer là ? Viens, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupie plutôt que debout. Sois patient. C'était le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. On est sur du Skyrim quoi. C'est un taré qui escalade comme un con. C'est qui ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Regarde, il nous sourit. Deb, retourne à ta place ! Deb, où tu es ? Ignore-le. On est des Paria et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Allez, on va récupérer les plantes. Là, tu les vois ? Ce sont des galopeurs. Ah, ouïe ! Pourquoi tu les fais fuir ? Ah ! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et dégambent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Pierre. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Euh... Pierre. Pierre. Je vais t'apprendre à t'en servir. Je vais m'arrêter à l'inquiéter. Il y a des trucs à récupérer, je récupère. Je récupère. Merde. Aloy, viens ici. Il y avait les cailloux. Arrête de traîner. Allez, les cailloux. Voilà le troupeau. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si ? Non. Mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'ils restent là, ils préviendront le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre merroie. Voilà, viens, il n'y a plus de danger. Alors, on va aller plus de place là, on va aller plus de place là. Ok. Oh. On se dit. Fouille le cadavre, je t'apprends à faire des flèches. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointent. Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là, reste accroupi dans l'herbe, et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur, s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son oeil. Tu en vois d'autres. Elle va t'échapper. La bonbonne sur son dos. C'est un point faible ? C'est ça. Comment tu as su ? Cet appareil. Il me l'a montré. Ce jouet ? Ça me tenait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son oeil, ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prêt à dégager s'il se met à charger. Encore ! Oui, continue ! Tu t'es bien débrouillé, mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi à l'oeil, vite ! Mais là, elle est déjà que toi, tu te presse. Et là, elle n'est pas essouplée. On n'a pas les bruits d'essoufflement. Ah si. Non, 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 non. On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en trop haut. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi ! C'est pas le cas, je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Alloy ! Je vais te priser, Arco. Arco ! Arco ! Arco ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois être prudente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le voilà Mais comment ? Chut ! Tuis-moi, te lève pas ! Comment tu fais pour les éviter ? Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Ce n'est pas un jour... Attendez... Que la toute mère vous bénisse... Tous les deux... Elle... Elle m'a sauvé... Je... Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien ! Pfff... Ce sont tous les deux dits paria ! Et celle-ci... Elle n'a même pas de mer ! Demi-trou ! Demi-trou ! Au cœur de la mer ! Et toi... Tiens... Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler ! Il a transgressé la loi ! On rentre à la maison ! Suis-moi ! Je... Je connais le chemin ! Stop ne dit plus rien 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 ! T'as rien à faire ici, la sang-merde ! T'as rien à faire 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 ! Alors... T'as rien à faire ! Visez la tête de basse ! Lâchez la pierre ! Visez la pierre ! Qu'il tient dans la main ! Hum... Ouais ! Aïe ! Aïe ! Hé ! Allez les enfants ! Ne restez pas là ! Retournez cedir des mères ! Ah ! Tu saignes ! Attends que je regarde ! Hum... Bon... Je m'en occupe ! Bouge pas ! Pourquoi ? Chut ! Mais pourquoi est-ce que je suis une pareille ? Ah, Aloï. C'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloï, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent ? Ah, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors ? Aloï, toi et moi, on n'est pas rien. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent ? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment ? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire ? Explique-moi. Le rite de passage, l'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une eau bolle. Une eau bolle ? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors ? Allez, dépêche-toi ! Elle repart dans la direction par laquelle elle est arrivée. Elle repart dans le plus d'늦อะ. C'est parti. 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 ... C'est parti. ... 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 Qu'est ce qu'on passe là ? Et peut-être que c'est du bois et du bête. Et la frappe à dingue on va pas la fêler. On va pas lui filer la boue. Alors, je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête ? Oui, je crois. C'est… c'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvée aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche, tire ça. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas l'éther. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches. Le centre d'Enora. Le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi. L'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Et confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours imparien. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est… ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est… c'est… c'est un adieux. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant… Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Avec ce gadget, c'est sûr qu'elle va trouver quelque chose. Retourne d'où tu viens, Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la Mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es… tire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Du quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion, et Dieu que les Noras détestent les Karja. Des Karja ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essayons donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Il fait une chaleur d'enfer. Je peux sentir le regard de la déesse se poser sur... A l'œil ! C'est bien toi, hein ? Je voulais qu'elle arrête une boîte... C'est bien... A l'œil, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Hirsa m'a parlé ? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... Qu'elle te plaît ? Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Rive Nora ! J'arrive pour les jouer. Non, il n'a rien. On va faire un peu de la merde là. Il fait. Rive Nora ! Et... Alors... 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 ... 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 On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Thèbes. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... de ce que tu portais. Ouais, on va dire ça. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref. Je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karjahs venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Des lancers de pierres dans les tomates. Je me laisse. Je ne suis pas sûr du tout. Non. Peut-être que les Karjahs sont allés. C'est pas mal de trouver les endroits des chers. Si seulement on faisait profiter de tout ça tous les soirs, et pas uniquement pour les occasions spéciales. Il est d'orel. Va, 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 va ! Va, va, va ! Va, va, va ! Va, 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 va ! Fais-toi ! La haute matéa, j'utilise. Jarg ! Descends de là ! Ça te suffit pas d'être un hybron ! Faut aussi que t'ailles grimper sur les maisons ! La bière est encore meilleure que l'an dernier. Eh quoi ! On a plus le droit de grimper sur les toits, va maintenant ! Écoutez bien surtout. Descends de là-dessus ! Car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Allez ! C'est ce que tu voudrais, hein ! Au commencement, la toute-mère créa toutes les formes d'hommes. Je préfère toutes ces festivités à l'éclosion en tant que telle. Tous étaient ses enfants. Ils coexistaient paisiblement dans le confort de son étreinte sauvage. Il y a eu tellement de scandale l'an dernier. Mais certains devinrent insatiables. Ils profitaient de son abondance, mais voulaient toujours plus. La foi les avait quittés. Les machines leur avaient parlé. Alloy, par ici ! Karst ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Attention ! Fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon. Le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise. Ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Karst. Je suis contente de toi. Pousse pas trop non plus. Ok. Au boulot. Alors. Alors. Tenue est pareil. Les ressources et les pièges. Ah ça peut faire. Non, les tenues. Armes, Asse, Erreur. Garja. C'est un peu comme le lance-câble, sauf que le câble il est électrique et les cordes... C'est juste du piège. Ok. Entre ça et ça. Voilà. Coup de guerre. Et surtout réussir la longue portée. Ouais. Coup de guerre. D'équiper. À la prochaine. Crois-moi, demain tu seras une brave. Ouais. J'avais pas vu que c'était de la merde, j'avais un arc pété. Bonne chance ! Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Meridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. T'es trop sûr ? La paix ? Quelle paix ? Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi-Soleil, Abba. Hé, hé ! Arrêtez avec vos fruits... Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora ! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer, franc jeu. Le treizième Roi-Soleil n'était qu'un sale meurtrier ! C'est vrai ? C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon, qui vous vient tout droit du quatorzième Roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du Roi-Soleil, Avad. Quatorzième luminescence de la lignée radieuse... Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne-chauve. C'est un visiteur. Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tandis que le soleil, il le mitra sa visiteur. Comme le mien. Où est-ce qu'il a trouvé un focus ? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les autochtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bon, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer chez Pao. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prend pas mal. Toi, ça te va bien. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Parle-moi encore d'Olin. Quand il fouille pas, il explore. Ça fait quelques années... J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte ? Tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les paria sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers. dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais... nombreux ont péri. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi dément a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Qui sont les Océram ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a trois spécialités. Sangueler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée ? C'est horrible ! Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois, autour d'un verre ou deux. Ou, viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux… très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui. Mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprend. Désolé, j'ai… j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a quinze ou vingt ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles… elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais… pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé, et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes… et lourdement armées. Comme le Dante ? Oui, il y a dix ans pour lui. Mais… tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Les Karjas ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karjas ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridion. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. C'est vraiment grand, Méridion ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction… les Karjas nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Norans ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a quinze ou vingt ans de ça, les mecs quand un chasseur approche, c'était peut-être dur de les amener. Mais le dysfonction soudain, au moins après quelques temps, est pour couronner le tout. Comme le dents de scie ? Oui, il y a dix… Qu'est-ce qui provoque ces… On l'ignore. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Je crois que la Bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas… dire ça, mais… pour moi, tu n'as rien à faire dans ce… dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. Euh… de quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridien, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce serait une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la Bénédiction, alors… À plus tard, peut-être. C'est à la Déesse de juger les Karjans, pas moi. Le passé doit rester d'en face. C'est bizarre. C'est bizarre. Allez, il faut que j'aille où ? Ou pas où ? Les Karjans. Je sais pas. Ah ! Meuse, regarde ça. Nous commencerons, quand les aspirants auront vraies place. Alloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pfff ! Blasphème ! Mes sœurs. Aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost, et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon les soirs d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sivenant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. C'est à la déesse de juger les Karjars. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. C'est bizarre, cette année. C'était la déesse de juger. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom ? Ah, Eren, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Roquette. C'est comme ça qu'on appelle la Terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vue tout à l'heure, j'ai remarqué... comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Noras ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'ils se méfient du savoir, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venue ? Eren de voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur, demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Pareil qu'il va demander une bénédiction de compagne s'il l'emporte. Mais avec la sœur de sa copie, tu te rends compte. saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton Liparia et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. de voir ta victoire. Ah ! Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrilles. Toi, ta simple présence, c'est... Tiens donc. Qui voilà des terres sauvages ? La Paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast, mais ferme-la. Alors, tu dis rien, La Paria ? Ou c'est que t'attends que je... Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truie qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi ? J'ai peur de rien du tout. Ah oui ? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de terre ? Ça, ce serait une surprise. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Voilà. Ravie de te rencontrer, Voilà. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'y a tant que toi. Ok. Merci. Un lit simple. Alors ? Ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Du confort et des distractions. Voilà ce que j'en pense. Tu sais, ça peut être bien le confort. Ça affaiblit le caractère. On croirait entendre ma mère. Tu pourras toujours retourner dans les terres sauvages si tu préfères. En attendant, tu ferais mieux de te reposer. Regardez le cerveau sur toutes les réponses. hein. Euh... ... Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... Alloïe. Alloïe. J'ai eu... J'ai eu... Elle ne doit pas mourir. Cet homme-là sème de l'avoir amené là. Il est normal qu'on la compuise auprès de sa mère. Leuré... Humeuré. Regarde le soleil en face l'air. Reste… Non, 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 non ! Il faut que je sorte de cet endroit. Non, 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 non Mes vêtements… Ouf… Mais où est mon Focus ? Ah ! Voilà, ok. Mais… Euh… Je… Je serai dans la montagne sacrée ? Mais… Seuls les matriarches peuvent y entrer. Je… Je vois pas mon arc, ni le Focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur… Où est-ce qu'ils sont ? Oh, tu vas me cueille… Euh… Comment on se garde ? D'accord, euh… Il n'y a pas moyen de se garder autrement que sur les feux… Il faut que je continue à chercher. Il faut que je trouve le feu… Il est quoi, par là ? Absolument rien. Ah, c'est pas ici que je vais le trouver. Mais euh… Là, il y a un truc, là, non ? Il y a un truc… Le feu du loup… Voilà. Ça sert à rien de rester là. Un signal… Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Là… Ça doit être le Focus endommagé. Celui que j'ai pris au tueur… Il est tout… Il est tout… Ok… Alors… Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ah, ah, ah… À tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec l'Enora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ils ont réussi à me voir… Dans le Focus d'Oline. Comment c'est possible ? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, Identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? Est-ce que tu es ma mère ? Est-ce que tu es ma mère ? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? Oh ! Alors ? Tu es réveillée ? Tu m'as amenée ici ? Dépêche-toi, il faut que tu me suis. – Mais où ça ? – À l'endroit où tu es venu au monde. – Tu veux dire que je suis née ici ? Au cœur de la montagne ? – Je préfère que tu vois toi-même. Excellent. – Bon. – Stay on the tail. – Pourquoi on m'a amenée ici ? – Nous t'avons cru à l'agonie, et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyée. Ma mère est ici ? Je vais la rencontrer ? C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. C'est un peu compliqué. Je vais les acheter. de la montagne. Je... Hein ? Mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée où la Toute-Mère a vaincu le démon de métal et a donné naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venu au monde ? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus et tu étais là. J'étais... juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la Toute-Mère en personne. Mais il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une Force Obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau. Une malédiction. Mais... ce n'est pas une déesse... Alloy ! C'est une porte ! Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère... Attention ! Identiscane. L'ADL... C'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre Alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Accès refusé. Non, non ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Non 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 ! Alloy, la Toute-Mère t'a parlé. Elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les maux de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître ? Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revenue. Allez, je retiens. Je m'arrête. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas, sir. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc ? Quel est ton plan ? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laissait suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. On peut aller plus vite, là ? Les autres hôtes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Ah, il y a quelqu'un là. On peut sortir par là. Nice. Alors ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Annory. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Ha ha ! Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qui l'en soit ainsi... Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur, pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, Palmy. Faites-la, chercheuse, et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute mère te protège et te sustente. soit résolue. Je vais aller me préparer pour l'hymne. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tiersa, qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur, un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plus tôt, s'il le faut. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restrictions ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la toute mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades à l'œil, funestes et maudits, comme les enfants du métal, leurs créateurs. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leurs péchés. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la toute mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Pourquoi les terres hors du territoire Nora sont-elles souillées ? N'est-ce pas évident ? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la toute mer, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. Il y a eu d'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... Qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Qu'a-t-on fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ces restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Tant de gens ont souffert. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la Toute-Mère a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est et tu ne le sais pas non plus. À toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs ? Oui. Mais ils se sont fait pléger et débordés. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varle. Un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. par la Varle. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Alloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Ah, oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la toute mère te bénisse et te protège. Fidèle Nora, nous allons commencer purifier votre cœur. Là, bientôt, nous implorerons le pardon pour les péchés qui ont attiré le malheur sur la tribu. Coute mère. C'est la Paria. Elle a survécu à ses blessures. J'espère que les matriarches nous guideront. Je ne me souviens plus des paroles. Elle a sauvé beaucoup de vies. La tribu lui doit beaucoup. Allez, mais prends pour... Je dois me préparer. J'ai surtout trouvé un putain de feu. Le con. Et... Non, tu peux rentrer. J'ai ce que je vais faire que tu puisses prendre. Ah, la pluie ne me dérange pas. On va te prendre, on va te plier. Je vais mettre ça de côté. Alloy ! Alloy ! Ah, c'est pas moi. Deb ? Béni soit la toute mère. Tu es vivante. Merde, il est en fauteuil. Du coup, on va s'amérer notre peuple. Nous devons prier. Sager, Sager, Sager. Pas de place. Qu'est-ce que j'ai eu un chou d'accent ? Que tu étais blessé et sur le point de mourir. Et puis, la haute matriarche Tirsa a convaincu les autres de t'emmener à l'intérieur de la toute mer. Ça a fait du bruit. Seuls les matriarches ont le droit d'entrer dans la montagne. Mais tu méritais cet honneur. Les survivants ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je... je n'étais pas la seule à me battre. Non. Ils ont mentionné Bast et Valah aussi. Et Rost, l'homme qui m'a élevé. Il... il a combattu pour moi. Et on est mort. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si... si sa mort t'a sauvé la vie à l'œil, je suis sûr qu'il en est heureux. Je dois franchir les portes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux hors de nos terres ? Je sais, je n'ai pas le choix. Va demander à Rèche alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Mais je ne suis pas sûr qu'il t'aide. Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Thèbes ? Tu es ailleurs, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'œil. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves. Pas vrai ? Pourquoi Rèche ne m'aiderait pas ? Eh ben... Il dit... des horreurs sur toi. Que je suis une malédiction, une paria, ce genre de choses ? Ouais. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais... Sona a disparu dans l'ombuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. Il y a encore du danger dans l'étreinte ? Les tueurs sont toujours là ? Non. Plus maintenant. Les guerriers les ont chassés, mais... les tueurs les ont massacrés. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines. Ils les corrompent et les font se battre à leurs côtés. Et ces machines corrompues, elles rôdent dans l'étreinte ? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas ! C'est vraiment beaucoup trop dangereux. C'est qui, Sona ? C'était notre chef de guerre. Mais elle n'est jamais revenue après l'ombuscade. Tu l'as sûrement vue au cœur de la mer. Une femme grande, mince, la peau sombre et de longs cheveux blancs. Sa fille participait à l'éclosion, mais... Elle est morte. C'était Vala, sa fille ? Ouais. C'est ça. Tu l'aimais bien. Moi aussi. Il faut que j'y aille, Thèbes. Que la toute mer te protège. Allez. Allez. Je dois franchir les portes. Et pourquoi je laisserai une paria me donner des ordres ? Depuis que j'ai été nommée chercheuse, ouvre ces portes. Toi ? Une chercheuse ? Tyrsah et Jeza sont devenus folles ? Déjà qu'elles te laissent participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée ? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Si tu penses que Tyrsah et Jeza sont des traîtres, pourquoi tu vas pas leur dire en face ? Où est-ce que tu sais seulement critiquer dans le dos des gens ? Je suis le chef de guerre Nora. Et je suis une chercheuse, alors fais ce que je dis et ouvre les portes. Dégage donc nos terres, je préfère. C'était quoi ? C'était quoi ? Dégage donc nos terres, mais qu'est-ce qu'il est en train de leur faire ? Il en prend le contrôle. Soyez prêts ! Qu'est-ce que tu as à tirer sur nous, Alparia ? Tuez-les, brave ! Tuez-les tous ! Bravo ! Préparez-vous ! Allons en battre une valédiction ! Un démon ! Nos frères ! Accordez-nous un mot ! Ça ne sera pas long. Je dois me mettre en position. Voilà ! À l'attaque ! Attention, galopeurs ! Ils sont comme des fous ! Attends ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est mort ! Le démon est tombé ! La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion ! Comment tu as fait ? Montre-moi ! Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment ? Voilà ! Tu t'es servi de ça ! Mais... Ça se connecte à mon focus. Je peux l'utiliser ? Ça vaut le coup d'essayer. Je vais le fixer juste là. Voilà, ça devrait tenir. Faut juste faire un test. Aloï ! Comment tu as fait ça ? Tu as tué ce démon ? Et arraché ses entrailles ? Sa capacité à contrôler les machines... Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Euh... Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'Etreinte, je crois. Parfait. En plus, c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varle. J'ai toujours su que tu étais différente à Aloï, mais... Mais... quoi ? Je pense que tu es un don de la Toute-Mère. Resh peut dire ce qu'il veut. Merci, Teb. Bon, faut que j'y aille. Oui, je sais. Et je te souhaite bonne chance. Bravo ! Je veux que cette porte soit réparée sur le champ ! Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-le ! On sait jamais, ça peut servir. La sang-mère a survécu ! La sang-mère a survécu ! D'accord, j't'ouvre ! Je dois poser quelque chose. Allez, j'ai rien... Oh... De quoi, j'sais pas de rire. J'sais pas de rire. J'sais pas de rire. J'sais pas de paquet... Quelle ? J'sais pas de rire. Cors de galope, là ? D'accord, j'sais pas de rire. c'est C'est parti ! Quoi ? Peut-on ? Je vais mettre une chance. Je vais mettre en place à la haute. Avec la naissance de la haute. Je vais mettre en place. 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 J'en ai mis en place. Oui, je donne ma sonnage. ou plus de La matrice d'éclat vous permettez qu'on l'osegne. Je ne peux pas équiper à ça. Je ne peux pas équiper à ça. Je ne peux pas équiper à ça. Il faut que je teste ce dispositif pour savoir comment il marche. Mais d'abord on va sauvegarder. Du coup, moi je vais m'arrêter là. La suite demain. Elle est parti plus sur le super en poc. Avec tout ce qu'on avait au début. Oui. Ok, ok. Caméra, bordel de merde. La suite demain. Ciao. Bref. Demain il y aura un peu plus ma tronche. Parce que là on a vu à peu près toutes les cinématiques et toute l'intro et tout le bordel et tout le tralala. Ok, bye.